Je mets sous tension cette machine. Cette machine tourne sur Linux Mint 20.2 environnement bureau XFCE et non pas Cinnamon. Donc on la met sous tension et on va vérifier si Mint Report, donc le gestionnaire de report système fait bien son boulot en apparaissant dans le 6-très pour nous indiquer qu'il y a une mise à niveau à faire. L'icône apparaît bien dans le 6-très, on le voit ici. Maintenant, je vais déplacer la fenêtre là parce qu'avec le soleil, maintenant voilà, ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas un petit pop-up qui dit « eh oh, mise à niveau ». Non, l'icône apparaît dans le 6-très et c'est à nous à l'apercevoir. Une fois que l'on clique sur l'icône, voilà, relever du système, mettre à niveau vers Linux Mint 20.3, Una, suivant, terminé, je comprends, appliquer, mode passe du seigneur qui va bien, téléchargement de l'information concernant les paquets, téléchargement des fichiers en cours, c'est ça qui va prendre le plus de temps, même si l'opération en elle-même complète ne prend pas beaucoup de temps, 3 minutes et c'est plié si vous avez une bonne ssd et si le processeur tient la route. Pour vous donner un ordre d'idée, ici donc périphérique de type ssd. Au niveau de la connexion, ça va, je suis à 7 ans en download et 2,5 ans en upload. Donc ça sur le niveau de la connexion. Et alors au niveau du processeur, c'est un Intel Core i5 modèle U de 4ème génération, donc c'est pas une machine récente. Et vous allez voir que ça va vite quand même. Donc vitesse réelle, rien ne sera enlevé au montage. Oui, là je télécharge à 3, 4 maximum, 3, 4 mégas maximum. Donc je suis à la moitié de ce que me permet de télécharger ma connexion. Donc quand je parle de la moitié, c'est au niveau des débits. Et là c'est parti. Donc les téléchargements sont finis. Maintenant, on installe les paquets téléchargés. Donc quand on parle d'une mise à niveau mineur chez Mint, c'est très simple. Voilà, ça se fait via l'interface graphique. Quelques clics et c'est réglé. Maintenant, quand on parle d'une mise à niveau majeur, donc quand on change de base, par exemple quand on passera à Mint 21, à moins qu'on aura une bonne surprise et qu'une des nouveautés, ce serait tout via quelques clics. Mais j'en doute très fort. C'est un des points faibles de Mint. Ce sont les mises à niveau majeur. Voilà. Enfin, pour moi, il n'y a pas de souci, mais je pense aux utilisateurs lambda, aux nouveaux arrivants sur Linux et qui ont choisi Mint. Eh bien, voilà, ça peut en dérouter certains et ça peut faire paniquer certains. Déjà, même les mises à niveau mineur font paniquer certains. Oui, j'ai eu des commentaires, des messages privés qui disaient eh bien, j'hésite parce que tu vois, c'est risqué et puis c'est pas évident. Si appuyer sur le clic gauche de la souris trois, quatre fois, c'est pas évident. Là, risqué. Toute mise à niveau est toujours risqué. Même s'il n'y avait que 0,1% de risque, eh bien, voilà, c'est un risque. Maintenant, les risques sont fort minimisés chez Mint quand on parle de mise à niveau mineur. Téléchargement des fichiers en cours et puis je pense qu'après, c'est bon. Donc voilà, sur une machine, on va dire, pas récente. C'est pas un ordinateur non plus. Donc, Intel Core i5 de quatrième génération, modèle U, périphérique de type SSD. Voilà, c'est fini. On a une connexion correcte. Vous avez vu, cinq minutes. Aucun problème détecté. Ce que je vais faire, désolé pour le soleil. Tac, je redémarre. C'est parti. Et on est OK d'ailleurs, ce que l'on va faire. On va faire, on va faire, on va faire, on va faire. Ah oui, non, ici, je suis sur XFCE, mais quel fou. On va lancer juste le terminal. Et avec NeoFetch, on peut le voir. On peut le voir. Voilà, Linux Mint 20.3. Donc, tout, c'est bien passé. Allez, profitez bien de cette 20.3. Vivement la 21. Bye-bye.